Karim Benzema condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende dans l'affaire de la sextape le verdict est tombé. Un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, Karim Benzema a été condamné à une lourde sanction ce mercredi matin, coupable selon le tribunal correctionnel de Versailles de complicité de délit de tentative de chantage envers Mathieu Valbuna dans l'affaire de la sextape. L'attaquant d'Urile Madrid et de l'équipe de France fera appel. La sentence est tombée peu après 10 heures, ce mercredi matin. Reconnue coupable de complicité de délit de tentative de chantage contre son ancien équipier en équipe de France Mathieu Valbuna dans l'affaire de la sextape, Karim Benzema a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, qui était la maximale requise. Contre les quatre autres prévenus de ce dossier qui a secoué le monde du football français, le tribunal a prononcé des peines allant 18 mois d'emprisonnement avec sursis à deux ans et demi de prison ferme. Les avocats de l'attaquant des Bleus ont immédiatement annoncé que leur client faisait appel du jugement. L'appel s'impose car Benzema n'a rien à se reprocher et il sera innocenté, a annoncé son avocat Maître Cormier au micro de BFM TV. Il a été clairement énoncé par le tribunal que Karim Benzema n'était pas au courant des manœuvres préalables, on est assez sidéré par ce jugement. Il sera innocenté à hauteur de cet appel, Benzema s'est personnellement impliqué, au prix de subterfuges et de mensonges, pour convaincre son coéquipier de se soumettre au chantage, a estimé le tribunal correctionnel de Versailles dans son jugement. La star du Real Madrid n'a fait preuve d'aucune bienveillance à l'égard de Valbuna, bien au contraire, il a agi avec une certaine excitation, voire une certaine jubilation, ont ajouté les juges. Karim Benzema condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende dans l'affaire de la sextape le verdict est tombé. Un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, Karim Benzema a été condamné à une lourde sanction ce mercredi matin, coupable selon le tribunal correctionnel de Versailles de complicité de délit de tentative de chantage envers Mathieu Valbuna dans l'affaire de la sextape. L'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France fera appel. La sentence est tombée peu après 10 heures, ce mercredi matin. Reconnue coupable de complicité de délit de tentative de chantage contre son ancien équipier en équipe de France Mathieu Valbuna dans l'affaire de la sextape, Karim Benzema a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, qui était la maximale requise. Contre les quatre autres. Prévenu de ce dossier qui a secoué le monde du football français, le tribunal a prononcé des peines à l'an 18 mois d'emprisonnement avec sursis à deux ans et demi de prison ferme. Les avocats de l'attaquant des Bleus ont immédiatement annoncé que leur client faisait appel du jugement. L'appel s'impose car Benzema n'a rien à se reprocher et il sera innocenté, a annoncé son avocat Maître Cormier. Au micro de BFM TV. Il a été clairement énoncé par le tribunal que Karim Benzema n'était pas au courant des manœuvres préalables, on est assez sidéré par ce jugement. Il sera innocenté à hauteur de cet appel, Benzema s'est personnellement impliqué, au prix de subterfuges et de mensonges, pour convaincre son coéquipier de se soumettre au chantage, a estimé le tribunal correctionnel de Versailles dans son jugement. La star du Real Madrid n'a fait preuve d'aucune bienveillance à l'égard de Valbuna, bien au contraire, il a agi avec une certaine excitation, voire une certaine jubilation, ont ajouté les juges. Affaire de la sextape, verdict mercredi matin pour Benzema Les conseils de Karim Benzema précisaient que leur client, absent des débats le mois dernier du délibéré, mercredi, serait présente à un second procès. La réaction est une réaction finalement de colère, a ajouté son avocat, maître Sylvain Cormier, évoquant une peine très sévère, injuste et sans preuve. Pour son implication dans ce chantage à la vidéo intime à l'encontre de Valbuna en 2015, le parquet avait requis à son encontre dix mois de prison avec sursis et soixante-quinze mille euros d'amende. Quatre autres hommes condamnés lors du réquisitoire, les procureurs avaient rappelé le devoir d'exemplarité de la star de l'équipe de France, porteur d'une image, d'espoir, de notoriété et de valeur morale. Outre Karim Benzema, quatre autres hommes ont été condamnés à Versailles pour cette affaire. Axel Angot, à qui Mathieu Valbuna avait confié son téléphone, a été condamné à deux ans de prison. Il avait trouvé la vidéo et l'avait conservé en vue d'une utilisation ultérieure. Son comparse Mustapha Zouawi, considéré comme le cordon ombilical de cette affaire, a, lui, été condamné à une peine de deux ans et demi de prison ferme. Mathieu Valbuna et Karim Benzema lors du Mondial 2014. Contre un premier intermédiaire, Youn Ouass, qui est rentré en contact téléphonique avec Mathieu Valbuna pour lui parler de la sextape, le tribunal a prononcé une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. Enfin, Karim Zenati, ami d'enfance de Karim Benzema, a été condamné à une peine de quinze mois de prison ferme. Aucun des prévenus n'était présent à la lecture du délibéré et un mandat d'arrêt a été délivré contre Mustapha Zouawi. Pas de sanctions avec l'équipe de France ? Lors de l'audience, Mathieu Valbuna, trente-sept ans, actuel milieu de terrain de l'Olympiakos en Grèce, avait expliqué avoir eu peur pour sa carrière. « Je savais que si la vidéo sortait, ça allait être compliqué pour moi », avait-il expliqué à la barre, avant de préciser, je me suis senti en danger, mon premier réflexe a été de porter plainte. L'ancien joueur de Marseille et de Lyon avait également rappelé que cette affaire lui avait coûté sa place en équipe de France, lui qui comptait à l'époque cinquante-deux sélections avec les Bleus. Karim Benzema, lui, est resté éloigné de la sélection tricolore pendant plus de cinq ans avant de faire un retour surprise avant l'Euro 2021. Cette condamnation ne devrait cependant pas le rééloigner des Bleus. Il y a deux semaines, le patron de la Fédération française de football, Noël Legray, a expliqué que l'attaquant de trente-trois ans ne serait pas exclu de la sélection en cas de sanctions judiciaires. Interrogé sur cette question début octobre, le sélectionneur Didier Deschamps était resté évasif, répétant qu'il faisait des choix sportifs au moment de convoquer ses joueurs. Quant au Real Madrid, il semble très peu probable qu'il sanctionne l'un de ses meilleurs joueurs, qu'il a toujours soutenu dans cette affaire. Lors de l'audience, ses avocats avaient plaidé la relaxe, arguant notamment que l'élément intentionnel de l'infraction qui lui était reproché n'était pas caractérisé.